Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaître-pour-vivre.com, site d'enseignement chrétien. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Connaître pour Vivre sur l'éclésiologie biblique. Et aujourd'hui nous allons voir la question, qu'est-ce que le baptême ? Qu'est-ce que le baptême ? Alors le baptême est un des deux sacrements que Jésus-Christ a donné à l'église locale. Il y a le baptême et la Sainte Seine. Le baptême consiste à être immergé dans l'eau et à être ramené en dehors de l'eau pour représenter la conversion. Le baptême est un symbole devant Dieu, devant les anges, devant les principautés, les puissances des ténèbres, mais aussi devant les hommes. C'est un symbole qui témoigne qu'une personne a confié sa vie à Jésus-Christ. Alors le baptême, c'est très important, est un symbole extérieur d'une réalité spirituelle intérieure. La réalité spirituelle intérieure, c'est la mort au péché et la résurrection spirituelle avec Jésus-Christ. Tournez, si vous le voulez bien, dans votre Bible à Colossiens 2.12. Dans Colossiens 2.12, nous voyons le symbolisme du baptême. Il est écrit, vous avez été en effet enseveli avec lui, avec Christ, par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. La même chose est énoncée en Romains 6.4. Donc le baptême est un symbole. Le symbole, c'est lorsque l'on est immergé complètement dans l'eau, on est enterré spirituellement. C'est un symbole. On est enterré spirituellement quand on rentre dans l'eau et quand on sort de l'eau, c'est la résurrection spirituelle avec Christ qui est mort, qui a été mis au tombeau et qui est ressuscité au troisième jour. En d'autres termes, quand l'on devient chrétien, on expérience une nouvelle naissance. Nous étions morts dans nos péchés, Éphésiens 2. Mais nous avons été rendus à la vie, nous avons été ressuscités spirituellement par Jésus-Christ. Donc cette réalité spirituelle qui survint lors de notre conversion, et bien ensuite il y a un signe extérieur de cette réalité spirituelle. Lorsque je me fais baptiser, j'ai été sauvé par la foi en Jésus-Christ et je rentre dans l'eau, il n'y a aucun effet spirituel, il n'y a pas, si vous voulez, de régénération, il n'y a pas une bénédiction particulière qui s'accompagne par la présence de l'eau. Il y a une bénédiction particulière qui s'accompagne par l'obéissance au sacrement du baptême et l'obéissance à Matthieu 28, 19 et 20, où Jésus-Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc quand on est converti, par obéissance au Seigneur Jésus-Christ, il nous faut aller dans l'eau. Il nous faut aller outre la honte que certains peut-être expérimentent ou anticipent d'être dans l'eau, d'être effectivement, voilà, les femmes, nous allons être dans l'eau, il va y avoir les cheveux décoiffés, les hommes aussi, peut-être fera-t-il froid. Tout ceci n'a aucune importance, nous rendons témoignage à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité au troisième jour. Cette réalité spirituelle, nous l'avons expérimentée par la foi, par la puissance de Dieu et ensuite devant toutes les réalités spirituelles dans le monde entier et devant nos amis, devant notre famille, nous témoignons, je suis quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Je ne suis plus le diable, je ne suis plus le monde, je ne suis plus mes propres désirs, je suis Jésus-Christ et je me fais baptiser. Voilà ce qu'est le baptême, un symbole extérieur d'une réalité intérieure qui a lieu lorsque quelqu'un est sauvé. Merci de nous avoir suivis, c'était connaîtrepourvivre.com N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime, partager ces vidéos sur les réseaux sociaux afin que d'autres puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Disciples de Jésus, notre groupe Facebook et enfin visiter connaîtrepourvivre.com, un site chrétien d'enseignement qui vous aidera à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501